On se touche le gant et c'est parti les dents, pardon. Et ça part très fort. L'arbitre qui intervient. On recadre vite. 3 reprises de 2 minutes, ça va vite. La Tonicev fait un petit peu les faveurs du public. Touche durement d'entrée. Il n'y a pas de temps mort pour l'instant dans cette rencontre. On est chez moins de 91 kilos. Tonicev qui varille bien, qui prend l'initiative, qui n'attend pas. Allez, Cyril Lubier qui a un peu plus de mal à entrer dans ce match. Et ouais, il ne faut pas pêcher par orgueille parce que moi, j'ai l'impression que Cyril Lubier, il cache un petit peu son jeu. C'est un dur au mal. Il ne branche pas sur les coups. Et il trouve des failles. Et fin de cette première reprise. Nous sommes tous animés. Une belle réaction, Cyril Lubier. En fin de première ronde. Mais je ne suis pas sûr que ce soit suffisant pour l'emporter quand même. Je prépare pour le prochain combat. Il restera un combat amateur. Ismaël Toumkai face à Ramzi Gomri. Toumkai, c'est le cousin d'Aidine Toumkai. Merci de se préparer pour la remise des récompenses. Le bar, c'est le cousin d'Aidine Toumkai, c'est le cousin d'Aidine Toumkai. Le 20, c'est le cousin d'Aidine Toumkai. Alors, deuxième reprise. Tonicef qui me rappelle un petit peu Stéphane Susperghi beaucoup de générosité comme ça on étouffe l'adversaire il ne faut pas se précipiter du côté d'Antenne-Milsev L'idée c'est insolide qui attend, qui laisse passer le vorage à chaque fois et qui s'est trouvé des failles comme sur ce crochet le genou derrière alors il est compté Cyril Duguay je vous précise qui suit pour Tonicef attention hein parce que même s'il est malin même s'il est robuste il n'est pas bien Tonicef on laisse récupérer un coup coquille il est retourne avec les genoux crochet du percuit ah oui je pense que c'est pas illogique ce que fait Raleigh de Salmi on est chez les amateurs et il n'y a pas d'activité voilà donc il le protège voilà c'est comme ça que ça marche et c'est la fin de cette seconde reprise je trouve que c'est intelligent bravo à lui il fallait avoir le courage parce que des fois on se laisse un petit peu impressionner par le coin mais pas du tout il faut protéger les boxeurs qui plus est les amateurs évidemment là c'est vrai qu'il y a une grosse activité de la part de Tonicef et puis Cyril Duguay qui est costaud qui va au mental qui est solide qui trouve des failles en contre parce qu'il est dangereux en contre mais c'est pas suffisant à noter un l'équilibre du matchmaking orchestré par Steven Benizot voilà c'est ce que Rolette Salmi a expliqué à Cyril Duguay il fallait en faire plus c'est ce que il se fait avertir maintenant Anthony save la prochaine fois il prendra un point négatif voilà il y a de la fatigue des deux côtés on saisit les jambes on essaye de mettre les coudes on essaye de il y a beaucoup de fatigue nettement moins de précision dans les échanges des deux côtés d'ailleurs il intervient à Rolette Salmi et il a raison il faut le sanctionner maintenant possible que le coude passe sur les crochets et fin du combat il n'y aura pas trop trop de suspense à mon avis pour la décision et le vainqueur est dans le coin rouge à Paris et Anthony save déclaré logiquement vainqueur de ce match chez les moins de 91 kilos à tout de suite pour la suite pour la suite pour la suite la suite pour la suite la suite et la suite Sous-titrage ST' 501